bonjour bonjour c'est Myrielle je voulais vous faire une petite review en fait deux pour être plus exacte donc le premier que je vais vous faire c'est l'oracle de la terre d'éden j'ai un petit jeu que j'ai vu chez cul je sais pas si je dois dire le nom mais on va dire chez cultura donc c'est Liliane Bollac qui a fait ce jeu il y a 44 cartes accompagnées d'un livre et d'accompagnement voilà j'ai trouvé les illustrations très jolies donc c'était un petit jeu qui a été édité aux éditions ADA group voilà il se présente comme ceci c'est une boîte cartonnée comme ceci cloche voilà je vais vous lire le dos de la boîte dans ce jeu de cartes d'oracles magiques et puissantes vous découvrirez 44 cartes aux illustrations divines qui seront vous guider et vous inspirer un livre explicatif vous accompagne et vous guide vers 13 méthodes de connexion avec la nature grâce à ces oracles vous serez amené à canaliser des messages que vous partagerez que vous que nous partagent les êtres de la nature et qui nous enseigne chaque jour vous retrouverez ce lien unique qui vous unit avec tout le vivant et vous vivez une belle expérience avec au coeur de la nature il est venu le temps de se relier les uns aux autres et de former une nouvelle conscience bienvenue sur terre d'éden il est anne bolac et communicatrice animalière communicatrice avec la nature et énergéticienne elle est autrice du livre d'art pour apprivoiser l'énergie l'art d'apprivoiser la communication animale et la nouvelle conscience la spirale évolutive de vos âmes elle crée l'académie du centre d'éden un centre d'enseignement des facultés psychiques et communication animale et de communication avec la nature elle accompagne les personnes qui souhaitent renouer avec leur force afin de les mettre au service du meilleur équilibre intérieur les planétaires études de la nature et de l'avenir et de l'avenir de la nature et de l'avenir de la nature et de l'avenir bon ben voilà donc je connais pas trop lili anne bolac que je regarderai un peu sur internet voilà ce juste ce que ce jeu comment il est fait donc on a déjà le guidebook donc c'est quand même assez simple une qualité assez moyenne mais il a le mérite d'être en couleur d'être bien fait avec un noir alors comment dire il est il tâche un peu bon ben c'est pas grave donc nous avons la présentation le titre du jeu donc voilà la magie de la nature les êtres de la nature sont venus sur terre avec leur force leur qualité leur sagesse les plantes les animaux et les arbres sont porteurs d'une vision unique et d'un don que vous pouvez apprivoiser ils sont là pour vous guider et vous enseigner en écoutant leur message vous pourrez vous transformer avec ces cartes vous êtes amené à vous des à vous déposer à vous quoi vous déposer un instant à ouvrir votre coeur à vous remettre en question à lever le voile à vendu sur le passé et poser des gestes différents sur l'avenir chacune de vos cellules se transforme à leur contact peu importe que ce que vous vivez ainsi vous apprenez à vous à vous évoluer or c'est c'est un français très spécial quand même laissez vous baigner par leur énergie que ce soit en leur présence ou simplement en pensée leur conscience voyagera jusqu'à vous les êtres de la nature sont là pour vous soutenir et vous murmurer à l'oreille qu'il est possible de lâcher prise et de vous laisser guider par eux donc moi qui suis qui ai besoin de lâcher prise en ce moment je comprends pourquoi ce jeu m'a attiré m'a attiré j'étais en train de regarder sur ce que je souhaitais toujours deux trois livres là je regardais parce que comme je vais voyager j'avais besoin d'un livre mais du coup j'ai pris deux oracles voilà alors dans ce jeu vous aurez accès aux messages des esprits des animaux des esprits des fleurs des esprits des arbres des esprits des éléments de tour et des esprits anciens donc si on comprend bien il y a cinq cinq grands items dans ces cartes vous aurez également accès au portail magique aux astres et aux quatre éléments voici comment alors il ya une comment utiliser les cartes donc on nous explique de prendre le jeu de consacrer ainsi de suite depuis j'ai une carte donc c'est un jeu qui essentiellement pour la guidance donc nous avons après la présentation des cartes comme vous pouvez voir c'est joliment bien fait quand même on a la carte qui est quand même assez en grand sur fond noir et après on a la description de la carte alors la coccinelle votre idée est bonne suivez la donc c'est un petit texte une description enfin ce qu'elle représente la carte et un mantra mais à chaque fois on a ça pour toutes les cartes donc les 44 cartes voilà qui sont très belles après on a les émanteaux les fées les gnomes les gardiens de la forêt les portails après fini par la terre j'aime bien à propos de l'autrice donc elle nous explique qui est l'autrice et du même auteur la communication animale je prendrais peut-être son livre pour un peu découvrir qui elle est voilà pour le guide book le jeu maintenant alors j'aime pas trop ces boîtes là mais bon ce qui est bien c'est qu'on a de quoi mettre les doigts pour pouvoir récupérer le jeu moi je fais pas comme ça généralement je fais comme ça mais vous voyez j'aime pas parce qu'il y a toujours une carte qui vient se glisser là au milieu et on a toujours des difficultés pour prendre le jeu voilà voilà donc on va mettre la boîte de côté et voilà le dos du jeu est comme ceci je le trouve très beau avec tous les élémentaux avec les animaux et la nature en fait on a la terre en dessous j'adore moi la représentation de la terre et la lune au dessus donc magnifique dos de cartes les côtés sont comme ça doré voilà mais par contre le lac les cartes sont très fines et de moindre qualité c'est je sais pas si elles vont tenir dans le temps ce qui est dommage parce que c'est un très beau jeu au demeurant mais en le déballant j'ai déjà abîmé une carte donc vous voyez je pense qu'elles vont être très fragiles donc la première carte c'est la coque sénienne vous avez donc le titre de la carte l'image qui est là qui est magnifique et la phrase qui est un peu la phrase mantra la phrase qui nous guide votre idée est bonne suivez la voilà donc des fois on peut se poser une question on tire une carte et on aura une guidance la grenouille vous êtes en pleine purification le dauphin je vais mettre plus pour que vous voyez bien le jeu je vais zoom et moi ça vous verrez bien le jeu donc je vais vous faire revoir les deux premières cartes que vous les voyez bien voilà voilà je vais encore zoom et voilà un petit peu voilà donc la coccinelle la grenouille le dauphin elles sont vraiment très belles les illustrations c'est dommage que les cartes ne soient pas trop de bonne qualité l'original thème pour les langues je trouve ça génial on aurait votre leadership et votre spiritualité j'aime beaucoup le colibri que j'aime cette fois soyez dans la joie d'être pleinement vous même pour ça je l'aime bien le hibou très joli hibou la lune très très belle ces cartes franchement la libellule elle vous transmet la pureté et la sagesse de l'enfant avec un un enfant qui tient dans la sur son doigt la libellule joli le papillon là en trois cartes vous avez fait même en quatre cartes parce que l'abeille aussi c'est un de mes oiseaux un de mes animaux préférés l'abeille je suis génial ce sont des roses comme ça l'ours le corbeau donc pour ceux qui aiment les animaux c'est un jeu qui est quand même très très bien fait par rapport aux animaux le cheval il révèle votre mission de vie et souhaite que vous avanciez pour l'accomplir excusez moi je lis doucement mais j'ai la vue qui baisse donc je décrypte plus que je ne lis la luciole qu'est ce qu'elle est belle non elles sont magnifiques vraiment magnifiques même le serpent là il est beau avec le côté union de l'homme et la femme la Kundalini ici il y a tout laissez votre passé derrière vous ouais c'est aussi la colonne vertébrale le serpent l'aigle le renard oh qu'est ce qu'il est beau non les cartes franchement je les ai prises parce que j'ai trouvé très belles je suis un peu décile comme je vous dis de cette qualité qui est quand même un peu moindre mais bon là on arrive aux arbres le être et là on voit qu'il y a une petite personne là dans le creux de l'arbre vous voyez et ce que je trouve magnifique c'est que dans l'arbre la sève elle fait elle représente l'ADN franchement c'est super bien pensée l'aubépine j'adore l'aubépine c'est joli le noyer et à chaque fois on a une phrase là c'est quoi ça samac le samac je ne sais pas ce que c'est l'orangé avec les enfants qui cueillent les oranges qui en mange quelques unes l'arbre sacré très joli avec cette source là la lune la montagne comme vous pouvez voir il y a une montagne ici la molène donc c'est cette plante la molène pour prier le pain le pain c'est joli sa peine d'ailleurs c'est l'érable et à chaque fois on a cette là on voit l'union de l'homme qui communie avec l'arbre et l'énergie qui va dans sa colonne vertébrale et qui remonte enfin qui descend de l'arbre et qui va dans l'homme ou vice versa d'ailleurs parce que c'est une communion je trouve ça génial le chêne le lila très très joli ces jeux et c'est dommage que là la qualité de de ma caméra ne rend pas justice au détail parce que quand on regarde il y a vraiment des détails magnifiques dans le jeu je ne sais pas si vous voyez en penchant un peu il y a toujours cette idée d'ADN là qui est omniprésente dans les cartes oh qu'est ce que c'est joli cette rose avec l'énergie de la rose avec la femme ici on a toujours des esprits des fleurs comme on peut voir les fées des fleurs là on a les gnomes moi j'ai une attirance toute particulière pour les petits gnomes pour les champignons d'ailleurs regardez j'ai un tatouage c'est des champignons dans mon tatouage je ne sais pas si vous voyez là mais voilà donc franchement les fées très jolie fée la lune avec les faces de la lune là on dirait presque elle a un visage la lune l'étoile polaire non franchement il y a de quoi faire même en intuitif sur les cartes il y a beaucoup de détails qui font que les gardiens de la forêt avec les trois gardiens portail magique la tempête ouais le vent donc on a les éléments le feu l'eau c'est joli et la terre qui est retournée là la terre voilà on finit par la terre donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner je vais un peu dézoomer voilà et on va faire un petit tirage un petit tirage comme ça on va découvrir le le guide voilà voilà ouais en fait il faut faire très attention je pense parce que ça va j'ai vu pire quand même en qualité de jeu mais en même temps mais en même temps j'ai vu mieux voilà celle-là elle est déjà cornée vous voyez elles se battent assez bien comme vous pouvez voir elles se battent assez bien voilà voilà pour étaler je vais déjouer un petit peu encore ça me pourrait dire ça va c'est pas extraordinaire mais ça va ouais on pourrait mieux faire pour mais après c'est normal elles sont neuves et comme les tranches sont dorées c'est logique que ça s'étale pas super bien donc on va voir ce que veut nous dire le jeu alors qu'est-ce qu'on a comme message à donner ce soir pour ce on est le 29 29 ouais 9 ou 28 29 alors le 29 ce soir qu'est-ce qu'on a à dire qu'est-ce que tu as à nous dire allez on ne veut pas parler qu'est-ce que tu aurais à dire un conseil à nous donner à me donner s'il te plaît on ne va pas sauter c'est celle-là l'orangé donc l'orangé qu'est-ce qu'on a à nous dire sur l'orangé je vais zoomer comme ça si vous pouvez lire je ne sais pas si vous pourrez lire en zoomant comme la qualité de l'image est très particulière voilà donc l'orangé les vraies amitiés remplies de générosité existent entourez-vous d'elles donc on nous dit de nous entourer d'amis d'amis sincères ok on va voir l'orangé donc c'est par ordre alphabétique je suppose l'ours le corbeau le papier à moins que ce soit par thème ouais ben ça n'a pas l'air d'être par ordre alphabétique je vais regarder je vais regarder les cartes bon ben déjà pour le retrouver c'est un peu compliqué dommage ouais et en plus il n'y a pas de table des matières il n'y a pas de numéro voici un défaut à trouver à ce jeu c'est que franchement pour retrouver les cartes eh bien c'est pas couper des hantons il faut faire toutes les pages comme vous pouvez voir là je suis en train de chercher en même temps que je vous parle c'est pas facile voilà donc là on est dans les arbres le pommier, le pin l'érable, le chêne en plus ils sont pas comment dire ils sont pas dans l'ordre alors c'est compliqué franchement c'est pratiquement impossible de retrouver les cartes c'est un truc de malade quand même qu'est-ce qui se passe ben là je félicite pas l'auteur voilà un petit défaut dans le jeu c'est que j'arrive pas à retrouver les je retrouve pas mes petits quoi super pas évident, évident l'orangé donc qu'est-ce qu'on nous dit donc la vraie amitié remplie de générosité existe entourez-vous d'elle l'orangé de par sa nature originelle offre les fruits à profusion l'orangé vous dit aujourd'hui que vous vivez une période de chance dans vos relations interpersonnelles et en amour ou et en amour d'ailleurs il vous rappelle que la générosité fait partie des qualités humaines et que vous aurez la chance de vivre la joie du bonheur partagé vous connaissez ainsi davantage de générosité dans vos relations grâce à son énergie vous sentirez en vous cette nouvelle joie de vivre et l'envie de partager à votre tour de par sa couleur l'orangé vient activer le deuxième chakra le chakra sacré et vous invite ainsi à reconnecter à votre puissance créatrice et à votre capacité de transformer vos souvenirs douloureux en quelque chose de beau il souhaite que vous ayez la force nécessaire pour nourrir la vie en vous l'orangé vous apporte sa fraîcheur son réconfort sa lumière pour vous accompagner sur le chemin le mantra qui est à répéter je m'ouvre à recevoir en abondance et je donne également en abondance aux gens qui m'entourent vous voyez moi j'ai du mal à m'ouvrir à mon abondance par exemple parce que j'ai eu la voix qui s'est enrayée il y a quelque chose là-dedans je donne plus que ce que je reçois ce qui est dommage de nouvelles métiers se créent sur cette nouvelle base il faut se dire que bon c'est dans quelques jours mais je vais partir avec tout un groupe d'amis on va faire un gros road trip aux USA donc je suis bien contente de tirer cette carte juste avant parce que ça prouve que ça va être sous le signe de l'amitié ce voyage et c'est très bien donc voilà le jeu le jeu est un jeu de guidance c'est un jeu qui donne un conseil si vous avez un doute par exemple vous pouvez poser une question on aurait pu le faire comme ça là j'ai demandé un conseil pour les jours pour demain, pour aujourd'hui donc voilà le conseil qu'on nous a donné comme vous pouvez voir là il y a quatre amis qui s'amusent accueillir des oranges qui passent un bon moment ensemble vous voyez en plus il y a là il y a un mandala enfin il y a pas mal de choses dans ces cartes c'est vraiment magnifique j'espère que ça vous a plu donc ce jeu est l'oracle de l'oracle de la terre d'Eden voilà de Liliane Beaulac je vous dis au revoir et à la prochaine bye 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 bye